bonjour à tous une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous deux astuces pour pouvoir extraire le nom du mois à partir d'une date donc pour celle pour la première astuce on va utiliser la fonction texte et la deuxième fonction on va choisir la fonction choisir et combiné avec la fonction moi d'accord donc je vais j'ai ici un petit tableau donc bien sûr je vais effacer mes dates ici voilà donc pour la première on va mettre la fonction texte je fais un peu pour entrer demain dans ma fonction je vais indiquer la valeur ici c'est la date pour un virgule entre guillemets je vais lui mettre d'accord le format mois complet ok je ferme mes guillemets je ferme ma fonction et là je fais contrôle entrée pour rester dans mon dans ma case je tire vers le bas donc là j'ai les deux pour la deuxième pour la deuxième fonction on va utiliser donc je vais j'ai déjà préparé ici mais moi que je vais copier comme ceci d'accord et je vais il faut ce format là absolument d'accord et je vais appeler la fonction choisir et je vais la combiner avec la fonction moi je fais table pour entrer dedans je voulais indiquer la date je ferme pour la fonction moi je fais point un virgule et là je veux lui indiquer les tous les mois que j'ai copié entre donc bien sûr j'ai choisi le format court d'accord je ferme ma parenthèse pour la fonction je fais contre l'entrée et voilà j'ai ma formule qui est indiqué ici d'accord on a bien les mois qui correspondent d'accord si je change ici je vais mettre c'est admis tout ici je vais mettre le mois de mars de corps à main j'ai une formule ici donc je vais la copier je vais là au format si je change ici je mets le mois d'avril par exemple quand on l'entrée il a il va me choisir mais des fonctions d'accord donc on a ici on a pu voir le résultat avec la formule texte et une autre astuce avec la fonction choisir combiné avec la fonction moi donc voilà c'était un petit partage d'astuce avec vous j'espère qu'il vous sera étudié en tout cas au quotidien je vous dis merci d'avoir regardé je vous dis à bientôt pour un nouveau partage